SketchUp Make 2017 Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'installation de SketchUp Make 2017. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SketchUp, je vous conseille vivement de regarder ma playlist sur 2016. Il y a 48 vidéos qui vous expliquent comment fonctionne SketchUp, puisque moi je n'expliquerai plus les bases. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Google. On va faire en sorte de taper les mots clés SketchUp Make ou SketchUp 2017 tout simplement. Et on met « Download ». Là vous aurez un lien qui s'appelle « On Download SketchUp ». Donc j'ai déjà noté, c'est celui-ci. Alors ici vous allez arriver sur une nouvelle fenêtre qui vont vous donner tous les éléments pour télécharger SketchUp Make 2016. En l'occurrence en français, tant qu'à faire. Donc vous l'aurez ici, SketchUp Make 2016. Dans mon cas je suis sur macOS, donc je clique sur « Télécharger » pour récupérer celui-ci. Pour ceux qui sont sur Windows 64 bits, c'est-à-dire je crois que c'est Windows 8 à Windows 10 maintenant, il faut évidemment télécharger celui-ci. Donc vous avez Windows 64 bits. Et attention, pour ceux qui veulent télécharger, qui ont une version style Windows XP, je crois, et peut-être avant, je ne sais plus. Là c'est du 32 bits, donc c'est ici. Mais pour l'instant, je reviens maintenant à mon SketchUp Make 2017. Donc je clique ici sur macOS. Travaillant sur un Mac, normal, je vais vous expliquer comment installer sur macOS. Bon après, rien d'extraordinaire sur Windows. Pas de difficulté sur ce point-là. Donc une fois que celui-ci est téléchargé, je vais au niveau de mon dossier de téléchargement, je double-clique dessus. Alors je ne vais pas l'installer puisqu'il est déjà installé, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, je vais faire ignorer, tout simplement. Pour vérifier, en fin de compte, si mon image est correcte ou pas. Et après, vous avez une nouvelle fenêtre qui va apparaître, en fin de compte, pour m'expliquer comment l'installer. Alors dans mon cas, en fin de compte, il faudrait tout simplement que je glisse SketchUp 2017. Bon, on va le faire. Allez hop. Donc j'ai tout simplement glissé SketchUp Make 2017 vers application, pour pouvoir l'installer après. Comme je vous dis, je suis sur Mac, donc la technique est différente. Oui, je vais le remplacer, ce n'est pas très grave. Vous voyez, il fait quand même 413 mégas. Ça commence déjà à être un peu plus imposant que ce qu'on avait avant. Donc là, je vous dis à tout de suite, puisque l'installation va être longue. Donc je vous dis à tout de suite, une fois que celle-ci est terminée. Donc mon installation est terminée. Je vais maintenant aller dans applications, afin de pouvoir récupérer celui-ci. Comme je vous dis, j'ai déjà installé, évidemment. Donc vous retrouvez ici un icône, vous cliquez dessus. Vous aurez trois éléments. Il vous suffira simplement de cliquer sur SketchUp. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci va se lancer. Alors il faut savoir que maintenant, avec la version 2018, vous aurez le droit à la version, on va dire, 30 jours. Mais après, c'est fini. Vous avez le droit à plus rien. C'est bien dommage d'avoir fait ça. Mais bon, tant pis. Pour ceux qui veulent se payer, c'est 800 euros ou 700 euros. Moi, j'avoue, je vais continuer à utiliser SketchUp Make 2017 et on va faire des belles choses avec. Donc ici, on va sélectionner tout simplement modèle type. On va mettre un mètre. Et on clique sur « Commencer à utiliser SketchUp ». Alors ici, on retrouve… Donc moi, j'ai différentes extensions qui ont été installées. Mais ça, on verra ça après. Vous voyez déjà, le personnage a un peu évolué. Bon, rien d'extraordinaire. Si je regarde un petit peu la différence avec SketchUp 2016-2017, il y a beaucoup de choses qui ont changé, surtout par rapport à la version Pro. Pour la version, on va dire « Mec », il n'y a pas grand-chose qui a changé. Peut-être à part le côté, on va dire « Gestion des extensions ». Vous voyez, comme je vous disais, pour accéder maintenant aux extensions, vous allez dans « Fenêtres » et vous cliquez ici sur « Gestionnaire d'extensions ». Et on aura une fenêtre complètement différente qui va vous permettre de gérer tout simplement vos éléments. Donc là, « Composants dynamiques », « Outils back à sable », évidemment, on va l'activer. Ça, c'est super intéressant. Et le reste, on verra après. Donc, il faudra savoir aussi qu'on pourra maintenant installer « TreeLite Render ». Donc, le moteur de rendu, si vous voulez, par rapport à SketchUp. Parce que SketchUp fait des belles choses, mais on peut faire vraiment des choses très réalistes avec « TreeLite Render ». Je vous montre ça de ce pas. Ici, quand vous allez sur le site « TreeLiteRender.com », vous avez différentes informations. Ce sera la version 2. Il suffit d'aller sur « Download », sur « Lighthouse Version ». Et là, vous aurez différentes informations. Dans notre cas, on prendra la version gratuite qui est la « Hobby ». Donc, je prendrai cette version qui est maintenant compatible, vous voyez, pour la version OS X, ainsi de suite, mais surtout SketchUp 2015, 2016, 2017, 2018. Donc, c'est génial. Donc, si vous cliquez ici, vous pourrez tout simplement récupérer le petit « Plugins », c'est-à-dire le « RBZ », tout simplement du code « Ruby », qui va nous permettre de faire fonctionner « TreeLite Render ». Dans mon cas, l'ayant déjà installé, pas de problème à ce niveau-là. Donc, pour installer un « Plugins », je vous conseille de regarder mes vidéos, soit sur ma chaîne YouTube « Savoir pour tous », ou alors sur le site Udemy, le portail Udemy. Là, je vous montre des petites images pour vous montrer de quoi je parle. J'explique comment installer, en fin de compte, une extension. Si je veux installer une extension, je vais installer l'extension. Donc, en cliquant dessus, je vais aller dans « Téléchargement » et je vais récupérer, en fin de compte, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire « TreeLite Render ». Je fais « Ouvrir ». Et automatiquement, ça va me permettre de pouvoir gérer l'extension pour « TreeLite Render ». Donc là, je fais « C'est activé ». Et si on regarde ici, au niveau de l'extension, on a maintenant « TreeLite Render ». Donc, en fin de compte, toutes mes vidéos porteront maintenant sur… ça serait sur « SketchUp Make 2017 », où je continuerai à vous expliquer comment modéliser des éléments, mais cette fois-ci, on verra un peu plus de plugins pour vous expliquer, par exemple, la gestion des textures, avec UVMAP, des choses comme ça. Enfin, vous verrez qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail. Et je ferai des fois des passerelles entre SketchUp et Blender afin de vous montrer ce qu'on peut faire, et surtout qu'on peut importer ou exporter vos modèles d'un logiciel vers l'autre. Voilà, c'est donc la chaîne « Savard pour tous », réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Alors, vous avez bien compris que maintenant, on va travailler sur 2017, car 2018 et 2019, malheureusement, sont payants. Je ferai par contre des vidéos sur SketchUp Apps, que j'appelle la version gratuite, afin de voir un peu ce qu'on peut faire avec. Je pense que c'est quand même différent, mais on verra. Je vous ferai donc une playlist dédiée à cela. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye !